Hey hey hey, cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. Et c'est dans la douce, très douce nuit, fin de nuit, à Selvadorada que nous allons retrouver notre famille. J'aime tellement ce décor de la jungle, c'est tellement beau. Oh là là, je m'en lasserai pas, je pense. C'est dommage que ce soit qu'une destination de vacances parce que je pourrais y vivre tout le temps. Allez, les soucis commencent. La petite Laura, elle pue le caca. Tu vas aller aux toilettes et tu vas aller prendre une bonne douche parce que là, oh, j'ai pas envie que tu nous pisse, tu te pisse dessus plutôt. Qu'est-ce que tu grandis toi, cocotte ? On a encore quatre jours devant nous avant qu'elle devienne ado. Très bien, très bien. Bon bah écoutez, on va devoir s'armer de patience pour voir à quoi elle va ressembler, la petite Laura. Tu vas préparer le petit-déj, tu vas servir le brunch. Une salade de fruits. Voilà, ça tu commenceras à faire la cuisine aussi. Eva, elle dort. C'était donc qui qui descendait ? Bah c'était Esther. Oh là là, je commence à les confondre. Je vous ai dit, elle, elle fait du sport, c'est bien. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire du sport, hein, vous voyez. On a fin des vacances dans un jour. Bah pour l'instant, on va rester là et on va essayer d'aller dans la jungle et de faire des choses sympathiques. Petit-déjeuner préparé par Esther. Une salade de fruits. Et voilà, pendant qu'il y en a qui vont courir, il y en a qui mangent. Ah, qu'est-ce qu'elle a, elle ? Ah oui, elle a raté son jour de vacances. Qu'est-ce qu'elle a un petit peu ? Hein ? Ah, toi, t'as fini d'aller courser. C'est bien, tu peux manger de la salade de fruits. Oh là là, il s'appuie un petit peu pour notre belle Eva, qui va manger. Et après, t'iras aussi courir, hein, ma belle ? Ah, et elle qui commence à être dans un état aussi. Ah ! Petite tenue que vous ne connaissez pas. Ah, voilà. Ça, c'est Esther. Eh ben, Esther, tu t'ennuies. Toi, tu vas aller courser un peu, là. Ah, ah, tu vas aller courser. En plus, je pense que ça va te faire du bien, puisque comme tu es sportive, eh bien, c'est plutôt pas mal. Enfin, j'espère que ça va te remonter un petit peu le divertissement. Sinon, tant pis, hein. On fera avec. Ouh ! Ah ! Ah ben alors, c'est pas quoi mettre comme tenue. Bon ben voilà, c'est sa tenue de sport. Ah, voilà. Oh ben ça y est, maintenant, c'est Hélène qui a des boutons. Oh, j'en ai marre. Elle n'est pas malade. Elle ne s'est pas fait piquer. Juste, voilà, juste des bestioles qui la démangent. Ok, bon, je sens que ça va être une cata encore cette journée. Elle, elle a réussi son truc. C'est bien. Je vais ranger ça. Et puis, on va aller... Il n'y a pas de raison. On va aller tout de suite passer... Ah, un hélico ! Je n'avais jamais fait gaffe qu'il y avait des hélicos, moi. On va aller dans la jungle. Voilà, parce qu'on est un peu venus pour ça. Et que ça se termine dans pas longtemps. Donc, on va y aller avec les plus grandes pour l'instant. Ça évitera que les petites se fassent bouffer. Bon, bien sûr, notre cher Lionel, il a toujours son nuage de morosité au-dessus de la tête. Alors, alors, alors. Du coup, tu peux... On avait déjà franchi ça. Ah oui, on est là. C'est vrai, il faut traverser ici. Et tu vas... En ce cas, tu vas tout de suite aller. Voilà, s'effrayer un chemin à la machette. Oh, le petit Lio-Lio deviendra grand et il cassera les branches. Regardez-moi ça. Quel homme viril ! Ouais, ouais, ils sont tous malades et tout ça. Super ! Génial ! En plus, ça fait des éclairs, son nuage au-dessus de la tête. C'est bien, mon Lio-Lio. C'est le meilleur. Ça y est, ça y est, le petit Lio-Lio, il a s'effrayer un chemin. Sable mouvant ! Ouh, Lionel trébuche et fait tomber son sac rempli d'objets personnels. Plouf ! Dans les sables mouvants. Lionel, doit-il tenter de le récupérer ou laisser tomber ? Laisse tomber, tenter de récupérer une compétence logique élevée permet de meilleurs résultats. Utilisez la machette pour récupérer le sac. Je ne sais pas s'il a une grande... Je ne pense pas qu'il ait une logique très élevée. On va utiliser la machette. Échapper au sable mouvant. La machette est d'une longueur parfaite pour atteindre le sac. Lionel glisse la machette dans la sangle et sort le sac des sables mouvants. En s'assurant que le sac est en sécurité, Lionel lâche maladroitement la machette dans les sables mouvants. Oups ! Bon, ça va, on en avait quatre, je crois, donc ça va. Épuisé par tous ses efforts, Lionel se repose par terre, juste au-dessus d'une cachette secrète contenant du matériel d'aventure. Mais ça, c'est cool, mon petit Lio-Lio ! Alors, on a... Oui, il y a un répulsif ! Les saucisses avec poivron gâté. Ah, oui, oui. Alors, tu sais, tu vas le donner à ta fille qui a faim. Je ne sais plus, c'est pas celle-là. Oh là là, je commence à fuper... C'est pas sa fille, mais bon. C'est sa fille de cœur. Et toi, tu vas me prendre une portion de ça, même si c'est dégueulasse. Voilà, et donc on a eu un sac, une poudre isolante, et un soda de Faraday. Mais voilà, on ne sait pas... Ah oui, on a forcément... On a aussi le miel. Donc, nous sommes arrivés à un nouvel endroit pour découvrir pas mal de petites choses. J'espère... Mais toi, tu peux venir ici aussi, Lélène. Tu peux venir ici. On va... Maintenant... Ah ben voilà, il y a des trucs à... Donc, je vais envoyer Esther creuser ici. Peut-être que ça la motivera. Vous savez, c'est ici, avec la méga belle vue, là. Moi, j'aime trop. On est au bord de tout ! Au bord du monde ! Ah ! Attendez, au bord de ces vadoradas. Bon, le sol, il se fait la malle de temps en temps. Bon, ben voilà, ça faisait longtemps ! Mais pourquoi... Qu'est-ce que t'as un rôle de cerveau ? Ah, la migale ! La fameuse migale ! De... Ah ! Quelle horreur ! Elle a été piquée ! Bon, super ! Pauvre petite... Vas-y, continue de creuser, peut-être que... Ah, voilà, voilà, super ! Ils sont tous malades, hein, et tout ! Ah, là, là, je vous jure ! Ça, c'est la débandade dans la famille, là ! Super vacances ! Voilà ce qu'elle voit la belle Hélène, depuis son... Son point de vue exceptionnel ! C'est beaucoup mieux que ce que moi, je voyais ! Ah ! Alors, Lionel a percé une nouvelle porte. Oeuf mystérieux ! Lionel se ferait un chemin dans la jungle lorsqu'il manque de trébucher sur un gros oeuf bizarre ! Qui sait quel genre de créature il y a à l'intérieur ? Que doit faire Lionel ? Ne pas toucher à l'oeuf ! Examiner l'oeuf bizarre, une compétence physiologie élevée permet des meilleurs résultats ! Toucher l'oeuf avec la fleur ! Nous n'avons pas de fleur ! Nous allons quand même examiner, même si... Oh, c'est un oeuf avec ça ! Même si on a zéro en physiologie ! Lionel ne sait pas trop quoi faire de l'oeuf et le secoue assez fort ! Mais qu'est-ce qu'il est bête aussi ! Enfin, ça, il ne faut pas être fort en physiologie pour savoir qu'il ne faut pas secouer un oeuf comme ça, voyons ! Il entend alors un rugissement dans les buissons à proximité. On dirait que le parent de l'oeuf n'apprécie pas vraiment le comportement de Lionel. La tête d'une gigantesque créature sort des buissons et crache du feu sur Lionel. Il parvient à s'enfuir, mais est légèrement roussi. Ah, mais carrément, oui, on va aller au temple ! Ah, ce n'est pas vrai ! On est au temple ? Oh, mais c'est trop cool ! On est déjà au temple ? On est déjà à la phase finale ? Oh, ben c'est parfait ! Et nous voilà au temple iné, tout plan, tout plan ! C'est toujours le même que j'ai moi, j'ai rarement des temples différents. Bon, on va risquer juste la vie de nos enfants et de nous-mêmes. Toi, tu as besoin d'aller au pipi ? Alors, je sais qu'il y a des buissons ici, à chaque fois il y en a. Tu vas aller au pipi et tu vas creuser ici. Alors, Eva, je vais lui faire faire aussi la même chose. Tu vas récolter... Ah non, tu ne peux pas, tu n'es pas bien. Tu vas vomir, super ! Tu as aussi envie de faire pipi, tu vas aller là. Du coup, s'il y a d'autres choses à récolter, à creuser, tu vas aller creuser là après. Et avec les parents... Qu'est-ce qu'il y a ? Il est légèrement roussi. Le pauvre Lionel, il a tout ce qu'il ne faut pas. Et alors, il a le nuage, il a les plaques, il est roussi. Le pauvre chou ! Et avec Lionel et Hélène, on va donc... Ah non ! Ce n'est pas un temple que j'ai déjà eu. Ah ça, c'est cool. On va rentrer dans le temple du coup. On va y aller. Voilà. Elle va bien, elle est excitée, la petite Hélène, tout va bien. Donc, on va rentrer dans le temple, les enfants. C'est un peu flippant avec les squelettes. Mais on va devoir nager. Donc après, il faut qu'ils soient en bon état, les petits loulous, les petits Sims. Sinon, s'ils ne sont pas en bon état, ils ne pourront pas nager. Et donc, ils seront enfermés pour l'éternité. Voilà, c'est très bien. C'est vrai que les petites, je les ai laissées faire leur life, les pauvres. Alors, le début des aventures du temple, ça va être là. Tu vas... Vous allez nager ici ensemble. Non, tu ne veux pas nager ici ensemble. Tu vas juste nager ici. Tu vois, tu vas nager ici aussi. Vous allez tous les deux aller dans l'eau. Voilà, avec vos tenues spéciales aventures. Et on va passer à travers le labyrinthe. Labyrinthe d'eau. Alors, ici, on ne peut pas... On doit aller jusque là. Ok, très bien. Donc, tu vas nager ici. Et toi aussi. On va voir lequel des deux arrive le plus en premier. Hein ? On va rigoler. Voilà, c'est un petit... C'est mignon le fait que ce soit un peu de la... Hein ? Enfin, bref, je me comprends. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? C'est laquelle ? Non, tu ne vas pas... Elle ne se distrait pas à la biche. Elle doit... Je vais la faire à elle. C'est bien. Tu vas flotter sur le dos. Tu vas faire des longueurs. C'est bien. Eh bien, ils arrivent en même temps. Donc, c'est très bien. Vous allez sortir de l'eau, évidemment. Quand même. Vous n'allez pas vous laisser faire. Voilà. Ils sont encore en pleine forme. Et nous arrivons à une première porte. Donc, eh bien, nous allons examiner. Examiner. Et toi, tu vas examiner... Peut-être ça. Ouais. Examiner. Et tu... Ça, on ne peut pas le faire. On saura déjà des choses en examinant ces deux choses-là. Parce que, bon, là, si on passe à travers... On meurt ! Carbonisé ! Ah, ben, d'accord, les filles. Ça vient se baigner tranquillou dans l'eau du temps, tranquille. Surtout, elle, il faut bien qu'elle se remette un peu de la distraction. Mais bon, ce n'est pas forcément le meilleur lieu pour faire ça. Mais pourquoi pas. Bon, alors, on a le choix. Lionel, c'est toi notre souffre-douleur. Qu'est-ce que tu fais ? Ouais. Tu vas activer l'arme sur le guerrier de droite. Puisqu'on a un doute là-dessus. Et puis après, on verra... Ah ! Ça y est. Les dessins d'abeilles qui font sur Eva. Ma pauvre papa ! Voilà. Oui ! Nous avons réussi ! Le passage est donc ouvert. Je suis désolée, ma Eva. Oh oui. Tu peux continuer à creuser, s'il te plaît. Et puis elle, elle s'amuse. Regardez, elle nage. Donc, on va continuer l'exploration du temple. Lionel, tu peux venir là. Ah ! L'Hélène, tu peux venir là. Hop ! On va descendre. Ah ! Alors, il y a encore des trucs à examiner, tout ça. Écoute, toi, tu vas examiner ça. Et toi, tu... Ah ! Il n'y a que ça à examiner. Hum ? Ouais. Parce que les trucs-là... Ben oui, il n'y a plus rien, en fait. Bon, on va bien savoir. Mais on va finir par se cramer les fesses. Ça, je le sens. Bon, ben là, on est dans le caca, parce qu'elle n'a rien appris. Donc, c'est... Voilà. Les quatre possibilités sont ouvertes. Il y a des indices, peut-être, sur la porte. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment ça se fonctionne. C'est normal qu'il n'y ait pas... Oui, non. C'est juste que... OK. Ben écoute, tu vas activer le soleil, puisqu'on est en été. Vas-y, ma petite Lélène. Je t'en prie. Ça fait un peu peur. Oh, mais je crois que c'est bon. Oui ! Quel fantastique ! Ah, Hélène, tu es la plus forte. Elle a reçu la bénédiction. Tout est bon. Oh, ma belle. Je suis tellement fière de toi. Oh, en plus, elle est contente. Elle a mangé, tout ça. Oh, on va récupérer des... Ah, ben écoute, tu vas mettre dans l'inventaire tout ça. Au cas où vous tomberiez malade. Ce serait dommage. On a des trucs là. Ah, ben tu vas pouvoir commencer à examiner là. Là, on est sur un truc un peu plus complexe. On va se faire électrocutaille. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Oh, my God ! Ah, non ! Eva, elle est en train de nager avec un squelette. C'est complètement normal. Ok, alors, vous avez découvert certaines choses. On va essayer avec Lionel. Tu vas activer OK, plus glyphe feuille. Et là, marcher sur les plaques. Il doit être confiant. On sait que c'est sûr que c'est ça, mais il faut être confiant. Alors, pour être confiant, j'ai une des filles qui m'a récolté des baies. La baie muse. La baie de courage. La confiance. Mais je pense que l'Hélène, elle en avait, non ? Oui, elle en a récupéré. Allez, tu vas me la prendre. Ça sert bien à quelque chose. Oui ! Allez ! Tu peux marcher dessus, ma belle ! Ouais. C'est un peu flippant, mais quand c'est bleu, c'est que c'est bon. Oui ! Nous avons accès à une nouvelle pièce. Bon, par contre, l'Hélène, il faut qu'elle ait pissé, la jolie. Donc, elle va les sortir faire un pipi comme une championne, non ? Ça va aller. Lui, lui aussi, presque. Il va vous remonter pour pisser. Bon, vous allez aller pisser. Mais après, vous revenez, les enfants, parce qu'on a encore des trucs à explorer ici. Mais Eva, tu m'as fait quoi ? Tu peux creuser ça, s'il te plaît, pendant que tes parents, ils s'occupent d'examiner le reste pour accéder à la dernière salle, peut-être, avec les trésors et tout. Ce serait cool. Bon, il est tard quand tout le monde commence à être dans un salle état, je comprends. Est-ce que toi, tu peux manger un avocat, déjà ? Ça te fera du bien ou deux, même. Tiens, mais t'as les écouteurs. Tu vas écouter de la musique alternative. Voilà, ça va te divertir, tout ça. Après, pour se laver, on verra plus tard, c'est pas le plus important. Et puis, eux, pareil, ils commencent à avoir un peu faim et tout ça. Tu mangeras un peu de miel après. Toi, ma Lélène, t'es fatiguée et t'as faim aussi. Est-ce qu'il y a des baies qui remontent tous les trucs, là ? Ça, c'est une cérébrée normale. T'as un avocat. Baie de vitalité, pleine d'énergie. Baie festive. Baie du bonheur. Bon, bah, écoute, tu me mangeras un bon petit avocat des familles. Ça te remontera. Et puis, et puis, de la vitalité, tiens, voilà. Voilà, ma belle. Oh là là, il est 6 heures du matin. Ils sont toujours pas finis. Ouais, 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 ouais. Alors, voilà, on est quand même bien avancé dans le temps, donc j'ai pas envie. Voilà, ils vont aller se relayer au pire pour aller dormir. Ne te noies pas. Oh, il m'a fait peur. Il m'a fait trop peur. Non, non, si tu veux, tu peux aller faire un petit somme, mais tu te noies pas. Voilà, tac, tac, tac. Il y a plus qu'un seul buisson qui va être pris. Écoute, je sais pas, moi. Si il y a un buisson, là, va faire une sieste là-dedans. Et l'Hélène, on va essayer qu'elle... Eh bien, qu'elle réussisse à savoir qu'est-ce qu'il faut actionner, parce que là, c'est un peu confus. Ok, c'est bon. Alors, et celui-là ? Oh, punaise. Oh, je vous explique, hein, on n'est pas très fort. Voilà. Là, il y a deux chances sur quatre à chaque fois. Là, j'ai envie de dire... Allez, on va le mettre dans l'arbre, parce que là, tout à l'heure, c'est le soleil. Oui ! Oui ! Oui ! Oui, oui, oui ! Ça a activé ! Oh, parfait ! Oh là là ! Eh bien, écoute, tu vas m'ouvrir ça. Tu vas m'ouvrir ça. Et tu vas m'ouvrir ça ! On a accédé à la dernière salle, le temple. Oh, c'est cool, mais l'Hélène, t'es la meilleure. Qu'est-ce qu'elle va découvrir comme trésor ? Des grenouilles en or ! Ok, on va aller voir ça après. Regardez-moi, elle est contente ! Je m'appelle Hélène et je suis contente ! J'ai trouvé des trésors dans le joli temple ! Youhou ! Exploration du temple terminée ! Yes ! Nous avons tout récupéré, les trésors, ou presque, il en reste un. Ah, puis c'est joli, les trucs, on dirait qu'elles brillent dehors et tout, machin. Donc ça, c'est trop, trop sympa. Et voilà, encore un trésor. Oui ! Ça, c'est la fête ! Ah, l'alouette ! Qu'est-ce qu'on a récupéré ? On a récupéré un bas de relique du chaos. Tu as récupéré une énergie liquide, ça, c'est bien, ça. Ah ouais, ouais, c'est bien. Nous avons récupéré une assiette ! En 10 000 simflouces, quand même. C'est tout ? On n'a fait que ça ? Oh, c'était ça, dans les trésors, super ! C'est pas très intéressant. Bon, on a quand même eu une assiette, on n'a pas eu de grenouille, on a eu une assiette. Là, ils sont quand même dans un état un peu pitoyable, tout le monde, donc on va rentrer vite à la location. Et puis, après, ce sera la fin des vacances, de toute façon. Donc, les petits choux, rentrez bien ! Oh, mon pauvre, il s'est fait piquer, quand même ! Ah non, mais c'est pas vrai ! Les lucioles pyromanes, encore ! Mais Eva ! Eva, tu vas... Tu peux t'éteindre. Ouais, ouais, t'es déjà passée par là, en plus, sous fond de musique, tout va bien. Tu peux aller fertiliser, tu rentres. Allez, ma belle, je suis désolée pour toi. Et elle ? Bah écoute, tu vas rentrer aussi. Oh, ma pauvre choupette ! Non, mais c'était une catastrophe, une catastrophe. Et voilà, c'est la fin des vacances. Donc, on va rentrer tout simplement à la maison. C'est parti ! Et voilà, de retour à ce bon vieux Newcrest. Pas forcément dans les meilleures conditions. Regardez-moi, ils sont tous, il n'y en a aucun qui va bien. Lui, il s'est fait bouffer tout ça, il pue et tout. Alors, on va procéder par étapes. Lionel, tu vas venir te laver là et dormir. L'Hélène, tu vas aller dormir. Eva, oh, il va, ça ne va pas. Eva, c'est pire. Tu vas aller là, aux toilettes, tu vas te laver les mains et te laver les dents. Et te laver les mains et te laver les dents. Tu vas pouvoir manger un truc et après, tu iras aussi dormir. Ah, il y a trop de choses. Bon, déjà, tu vas faire ça. La petite... Regardez-moi cette estère. La tête estère. La pauvre shoot. Tu vas aller, oh là là, oui. Tu vas aller au pipi. Bah, oh, tant pis, voilà. Réparer, hein. Tu vas même remplacer, parce qu'on a encore cassé mon truc. Tu vas l'utiliser et tu vas prendre une douche. Et tu iras dormir aussi après. Esther, elle dort là. Voilà. Et les autres petites, écoutez, elles, elles vont bien. Parce que je n'ai pas eu à l'aller les gérer. Donc, elles vont faire leur petite live pendant que le reste de la famille se remet difficilement de l'aventure à Salvadorada. Non, mais qui, voilà ? On ne le connaît pas, mais il vient frapper à notre porte. Tu vas te présenter, et c'est quoi ? C'est un jeune adulte. Il n'est pas trop, trop dégueulasse, j'ai envie de dire. Le petit Jacques. Donc, tu iras quand même te dire bonjour et puis après, voilà. Oh là là, c'est compliqué, la vie, les petites. Voilà. Tu vas pouvoir t'enthousiasmer à propos des nouvelles séries. D'accord. Il a l'air sympa. Il se plaigne de tout. Tu vas t'enthousiasmer à proposer sur le lot de guitare. Extasier sur les chanteurs préférés. Discuter de ton groupe préféré. Comme ça, tu le connaîtras un peu. Et puis après, tira au lit, ma belle. Parce que bon, ça aura bien de draguer deux minutes. Mais voilà, voilà. Et c'est toujours pas Daichi. Et ça, c'est bien, bien triste. J'adore. Eva, elle part se coucher. Et t'as le roi qui regarde la télé dans sa chambre. Bon, moi, c'est bien, ça sert, c'est cool. Bon, allez, moi, c'est là-dessus que je vais vous guider pour cet épisode, puisque la plupart sont partis au lit. Je l'ai récupéré en meilleure forme pour le prochain épisode, où il se passera des petites choses plutôt sympas. Moi, je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit comme, un petit like, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et à partager ma chaîne aussi, à inviter vos amis. Des gros bisous à vous. A très bientôt pour la suite du Naked Challenge ou d'autres choses. Salut ! Sous-titrage ST' 501